bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je voudrais vous parler du livre de christelle petit colin je pense mieux j'ai déjà lu son livre je pense trop j'ai acheté ces deux bouquins il ya dix mois précisément tout simplement parce que enfin je sais ça parce que je vous ai fait un unboxing sur ma chaîne d'ailleurs si j'y pense je vais vous mettre cet unboxing dans le petit i est également je vous ai déjà parlé de je pense trop j'ai également je vous ai fait également le point de lecture c'est à dire enfin mon avis que je vous ai donné sur le point je pense mieux je pense trop je vais en mêler les pinceaux et donc cette fois ci c'est je pense mieux vivre heureux avec un cerveau bouillonnant c'est possible j'adore ces petites couvertures des anges c'est aux éditions guiterie daniel il n'y en a pas beaucoup en page il y en a 238 franchement il est assez aéré j'ai envie de dire comme écriture c'est super sympa à lire ça se lit très rapidement mot le texte est très compréhensible malgré qu'il ya quand même un peu des termes des termes des fois scientifiques mais tout à fait c'est faisable n'étant pas scientifique ni quelqu'un qui est du domaine psychologique j'ai compris de quoi il s'agissait bien évidemment il ya des mots que je ne connais pas je ne suis pas d'origine française donc je les cherche bien évidemment dans des vocabulaires sur internet etc donc les chapitres et fonds entre 10 et 20 pages des fois enfin ça dépend ça dépend du chapitre alors par rapport au premier celui ci bon je vais pas me rappeler comment il était le premier pour moi bon il était trop bien pour que je lise le deuxième et que j'en suis j'en sois aussi ravie tout simplement parce que en fait le deuxième m'a un petit peu déçu au début le premier chapitre je trouvais complètement pas très enfin pas complètement mais pas très utile parce qu'en fait je me sentais comme si j'étais dérangeante en quelque sorte c'est un peu comme si youtubeuse faisait vous savez des coups de gueule des fois quand elle commence les vidéos au sujet des commentaires des gens qui sont désagréables je comprends tout à fait que l'autrice a eu le comment vous dire elle a tout à fait le droit d'écrire ce qu'elle en a envie c'est à vous de comprendre et de prendre ça comme vous le voulez mais moi je l'ai ressenti un petit peu plus comme une justification comme si elle se justifiait auprès des autres moi si j'achète son livre c'est parce que je l'apprécie j'apprécie ce qu'elle écrit et j'ai absolument pas besoin qu'elle se justifie même si ce n'était pas son but de se justifier je pense que c'était plutôt dans le but de répondre à certains à certaines personnes à beaucoup de gens en même temps qui lui écrivent pas mal de lettres si j'ai bien compris de mail etc il y en a qui n'était pas d'accord avec ce qu'elle avait présenté dans son livre je pense trop il y en a qui n'aimaient pas les termes un normopensant quand je vois pas qu'est ce qui peut être dérangeant peut-être le fait que comme si nous les suver sur efficients n'était pas normaux pas si on est normaux aussi mais on est plus sensible que d'autres on peut employer aussi le terme des gens classiques j'en sais rien après il y aura toujours quelque chose qui va parler de toute façon les gens vont toujours parler donc en fait ce sujet là ça m'a un petit peu perturbé ça m'a pas trop donné envie de lire mais une fois le chapitre a un passé et c'était nickel donc et on passe au chapitre 2 et bien évidemment comme d'habitude je vous mets ici les petites phrases ce que je trouve super sympa et donc de reloter vos oreilles ici il y avait des choses qui étaient complètement vrai donc mais qu'est ce que j'ai maintenant c'est juste que j'ai dit que c'était complètement vrai il n'y avait pas de phrase en particulier donc ici j'ai comme d'habitude mon petit quelqu'un je marque tout donc concernant le bruit pour par exemple avec mon ancien voisin c'était en fait elle parlait du bruit pour ne pas faire attention au bruit que vous entendez il vous dire que vous vous distraire par exemple par autre chose par exemple moi j'ai essayé de rendre le bruit légitime comme on dit les rendre légitimes ces bruits là leur donne une raison c'est tout ça c'est pour vous très bien pas pour pas pour comment dire à justifier le bruit de l'autre qui vous embête donc moi j'ai essayé de rendre le bruit agréable entre guillemets je me disais bah il a une voix agréable face une personne agréable et laisser de pas faire trop de bruit si elle fait tomber quelque chose elle fait doucement mais non 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 ça fonctionne peut-être mais pas pour tout ça moi ça n'a pas fonctionné du tout parce que le mec il est archi désagréable il faisait des trucs tombés il sautait au plafond j'allais dire oui il sautait un peu il sautait un peu au plafond parce que c'est à mon plafond que je l'entendais il hurlait la nuit et la musique elle était h24 donc ouais non mais là je ne peux pas dire que j'ai essayé de rendre ces bruits légitimes c'était complètement abusif et ce qui me rendait folle c'est que je l'écoutais encore plus en me disant bon il a une voix agréable il n'y a pas de souci et j'étais là entre en presque en train de tendre le ré et me dire mais non mais il n'y a pas de bruit mais enfin il est sympa etc mais non ça fonctionne pas vous devenez encore un peu plus obsessif par obsédé par ce bruit quoi donc c'est non je vais attacher tout ça parce que ça me gêne à chaque fois les cheveux et à chaque fois je les tripote c'est pas génial ensuite qu'est ce que j'ai dit ah oui elle parlait aussi de ressenti sensoriel et c'est vrai complètement vrai que ça joue beaucoup chez les sur efficients et les hyper alors comment elle a dit ce mot hyper hyper stésique donc par exemple je me rappelle encore quand ma mère passait avec sa main sur les draps vous savez on faisait le lien ensemble elle passait sa main sur les draps comme ça et juste pour les bien les bah les repasser un peu comme ça et en fait les draps étaient rêches parce qu'ils étaient à fait de vrai là je me souviens de cette sensation dégoûtante je détestais en fait pourtant elle a pas les mains achi sèches peut-être que cette fois ci elle avait les mains un petit peu sèche donc j'ai senti ce je suis comme ça c'est même encore maintenant je me souviens de ça du coup ça va marquer à vie je ne supporte pas avoir les mains juste un petit peu sèche si j'ai pas de crème avec moi bah je fais tout pour que les mains soient moites et qu'elle soit pas sèche sinon moi j'ai les crèmes partout où que je sois que ce soit dans mon sac que je sois quelque part ailleurs que ce soit dans ma trousse si je suis encore quelque part si je suis à la maison ça peut être dans la chambre et dans le salon et ça peut dans la cuisine et ça peut dans la salle de bain partout il ya une crème je ne peux pas me passer de la crème c'est une obsession chez moi il faut absolument que je mette tout le temps la crème sur les mains pour avoir les mains pas sèches et ses sensations un peu d'humidité on va dire oui je vais en fait je vais sauter d'un chapitre d'un chapitre à l'autre d'une phrase à l'autre parce que moi je vais pas déjà vous le livre il est bien écrit je vais pas vous raconter tout le bouquin sinon vous allez pas le lire c'est pas le but mais je vous donne quelques petites pistes que moi j'ai trouvé intéressant intéressant pour moi donc par exemple la phrase à la page 39 ici j'avais marqué une présence une présence qualitativement intense nourrit mieux le besoin d'attention d'un enfant qu'une demi présence quantitativement plus longue les enfants doivent aussi apprendre à laisser les adultes tranquilles c'est plus simple pour eux d'y arriver si ils ont reçu en amont leur compte d'attention ça en fait c'est du au fait quand vous essayez de rester calme il faut gérer votre enfant etc enfin bon voilà ça c'était soyez vos ressentis c'était dans ce chapitre là ensuite il y avait un bon conseil à la page 40 vous avez besoin des moments vous avez besoin des moments de solitude de tranquillité pour vous ressourcer vous devriez déjà ainsi faire significativement baisser votre niveau de stress et de fatigue améliorer votre capacité à vous concentrer à diminuer la fréquence de vos explosions ensuite comme je vous le conseiller déjà dans le je pense trop penser à saturer régulièrement vos cinq sens d'information agréable je voudrais je vous prescris de l'art et de la nature à très haute dose dans des environnements voluptueux vous pourrez jouir sereinement de l'originalité de votre système sensoriel c'est vraiment en fait ce livre c'est un remède précieux ensuite il y avait page 41 tiens hyperesthésie et troubles de voisinage ah oui les règles de bon voisinage ça c'était sympa aussi sans le savoir elle se fait ah oui j'avais marqué ça sans le savoir elle se fait entrer d'entrer une réputation de voisine pénible ça c'est complètement vrai c'est moi en fait à force d'être sympathique avec tout le monde c'est encore le truc de voisinage c'est à dire que tu essaies de faire de l'ordre grosso modo dans l'immeuble pour qu'il y en a du calme pour tout ça et tu essaies d'être sympa et de régler les conflits à l'amiable de venir parler avec la personne etc à tel point qu'en fait tu te rends pas compte que tu emmerdes les gens bon après il ya des gens qui sont vraiment con 1 mais il y en a qui tôt enfin qui peuvent comprendre ce que tu vis mais ils peuvent pas faire plus par exemple une amie à moi elle me dit qu'il ya une voisine qui monte chez elle parce qu'il ya la machine à laver qui qui lave quoi mais enfin elle lave pas la nuit elle lave le jour elle a le droit quand elle avait son langage elle va pas non plus qu'est ce qu'elle va faire pas l'accrocher au plafond sa machine à laver donc voyez en fait il ya des choses comme ça bon après moi je suis je vais pas au point d'aller voir les gens parce qu'il ya la machine à laver il ya même les machines à laver qui se font chez nous la nuit et je ne dis rien parce que je sais que dans une heure dans deux trois heures ça serait terminé mais qu'est ce que tu veux même si je vais aller voir il va pas débrancher sa machine la casser parce que j'ai je l'entends donc ça ok mais quand il ya des ambiciles qui te mettent la musique qui hurle et qui peuvent gérer ça donc c'est à dire baisser la musique mettre les écouteurs et arrêter de rouler voilà donc il y en a ça dépend en fait ensuite vous avez à la page 42 j'avais noté encore un truc qui est complètement vrai oui ici donc en fait ce qui est ce qui paraît dans que dans l'autre livre elle donnait tout le temps l'autrice elle donnait tout le temps les exemples des gens et la séparer donc à l'inverse joël elle subit sans broncher le tapage de ses voisins musique trop forte toute la journée au talon de madame à trois heures du matin dispute du couple au dehors de la cigarette de monsieur sur le balcon à toute heure chasse d'eau et porte au claqué joël à un pauvre sourire aucun voisin ne semble s'en plaindre c'est dans c'est donc qu'elle doit être la seule à en être gêné et ça c'est tout à fait vrai parce que c'est ce qui se passe avec moi moi j'entends tout personne n'entend rien tout va bien pour tout le monde tout est nickel en fait jamais personne n'est gêné mais il ya que moi qui est gêné par tout ça donc je me dis soit je suis vraiment folle soit les gens et ils veulent pas avoir des conflits ils disent rien ils s'en fichent ou bien honnêtement ils entendent rien enfin j'en sais pas et donc ça veut dire que votre hyper émotivité est également composé de hypersensibilité et ça c'est tout à fait vrai après elle donnait aussi des remèdes comment enfin les remèdes psychologique on va dire comme les balanciers et les forces d'équilibrage de la physique quantique par exemple trans trans figurines je sais pas si ça s'appelle comme ça je vais vous donner le nom et du coup je l'ai écouté j'ai trouvé trans sur film trans sur film de zélan vadim c'est un russe en fait trans sur film moi j'ai trouvé ces livres en en russe parce qu'il ya une traduction en français et j'ai lu des avis que les traductions en français n'étaient pas tout à fait bien faits je ne sais pas peut-être c'était c'était juste pour le tombe 4 j'en sais rien parce qu'en tout il ya cinq tomes donc j'allais trouver deux chez audible en langue russe donc en langue d'origine puisque c'est malin que j'avais peur en fait j'avais quelques a priori je me dis je comprends mieux un peu certaines choses en français qu'en russe est ce que je vais tout comprendre tout capter ça capte mon intense mon attention je suis réellement emballé par sa lecture en fait je ne sais pas si c'est lui même qui lit la voix est très agréable vous avez des sons qui viennent avec en fait ça fait un peu style yoga méditation ça fait un calme pas possible des fois vous êtes hypnotisé par savoir parce qu'il raconte par moment ça peut être hyper long c'est hyper hyper long dans le sens qui va parler du même sujet du même thème à plusieurs minutes parce que par exemple son premier livre et dure huit heures et vingt minutes donc c'est assez long après ses bouquins ne sont pas très long j'ai vu de 200 et quelques pages 300 500 je pense que ça va pas au delà de 500 pages écoutez je ne sais pas je me suis dit j'avais deux trucs gratuits en deux livres gratuits donc j'ai pris ces deux premiers tombes que j'ai trouvé un gratuit on va voir si j'en trouve d'autres après même s'ils sont payants une fois par mois je les paierai mais bon je pense pas que je vais acheter ces bouquins là parce que pour moi c'est beaucoup trop complexe peut-être que ça plaira certain moi je ne peux pas écouter trois heures qu'on parle du sommeil du rêve etc enfin bon ça ça va trop loin donc des fois je fais des pauses d'une journée parce que c'est impossible à écouter c'est trop long mais sinon c'est assez intéressant quand même donc après à la page 51 je vais essayer d'accélérer parce qu'elle commence vraiment à faire sombre c'est terrible donc ici j'avais vu le dernier chapitre lorsque la pression de l'importance est trop forte nous nous mettons à avoir peur d'une chose et de son contraire simultanément par exemple il peut arriver qu'on ait aussi peur de réussir que de rater réussir ne mettrait au pied du mur avec l'obligation d'agir et de montrer de quoi nous sommes capables et à et raté abîmerait un peu plus notre estime de nous en générant de la honte et du découragement voyez c'est bon c'est vraiment franchement ça donne envie de et puis il y en a certains qui disent que c'est comme des astrolo des comment on appelle ça mince bah l'astrologie vous savez la fin d'un magazine ils disent que c'est écrit un peu pour tout le monde que tout le monde s'y retrouve je trouve pas franchement non je pense que c'est très bien écrit pour vraiment des personnes qui sont concernées donc à la page 54 on a un sujet intéressant sur les phrases creuses alors qu'est ce que j'ai vu ici pour démontrer qu'une phrase est creuse il suffit de la formuler en négatif ça c'était très intéressant cette partie là pour mieux réaliser l'aspect consensuel de ces phrases essayer de reformuler celle-ci en négatif je suis contre le chômage et pour l'emploi où je veux que ce projet réussisse en famille c'est la même chose des phrases comme je veux le bien de mes enfants ou le bonheur de mon épouse n'apportent n'importe aucune information ce qui est énoncé est même tellement évident qu'il est suspect d'avoir besoin de verbaliser personne ne clamerait je vais pourrir la vie de ma campagne de ma campagne nuire à mes enfants bien sûr que non donc oui c'est drôle et dans ma famille aussi on avait à l'habitude d'arrêter de mettre des scies partout comme on dit ainsi avec des scies on en coupe du bois donc on a arrêté de dire en fait si je réussis ça je ferai ça on disait pas si on disait quand je réussirai ça et ben je ferai ça donc ça veut dire qu'on mettait un affirmatif que on va réussir ce qu'on se met comme objectif ça fonctionnait peut-être pas toujours mais au moins on mettait pas le si parce que si ça met tout de suite une hésitation tu sais pas si tu vas réussir oui ou non du coup tu avances pas tandis que là tu dis quand je réussirai et tu es sûr dans ta tête que tu réussirais ça un jour voilà et d'ailleurs à lui aussi il parle dans ses rêves que des rêves ce sont en fait grosso modo quand vous pensez vous réalisez les choses vous pouvez les stopper vous pouvez les avancer vous pouvez agir différemment vous pouvez agir sur votre inconscient enfin c'est très intéressant mais c'est très loin de vadim là que je parle apprenez à détecter ce genre de phrases pour en désannoncer l'empargne c'est ça et puis elle conseille aussi norme chomsky langage de la pensée j'ai envie aussi de d'acheter ce bouquin non chomsky je les connu c'est aussi un d'origine ukrainien enfin ses parents ils sont d'origine ukrainienne et mais lui il est né aux états unis comme sa mère je crois c'est son père qui est d'origine ukrainien et du coup chomsky aussi je les connu par rapport à la linguistique quand j'apprenais le suédois à l'université je sais pas si c'est assez clair parce que là j'ai peur que on soit vraiment dans le noir ni noir j'ai peut-être allumé un peu non je ne sais pas si c'est mais enfin ça va être comme ça parce que ça devient vraiment très très simple à la page 56 aussi j'aimais bien c'était bien dit ce que vous vous ce que vous perdrez en spontanéité vous le gagnerez à l'intensité vraiment très bien dit donc vos feux de paille deviendront ouvrir foyer réchauffé d'une bonne bûche à la combustion certes plus lente mais tellement plus puissante c'est vrai puis après j'avais mis encore il y en a des pages que j'ai rajouté là les derniers j'ai mis que des des phrases qui m'ont plu donc la modestie confiance en soi une modestie qui ne tient pas compte de supériorité peut vite passer pour la de la fausse modestie et même du mépris c'est vrai puis à la 59 qu'est ce que j'ai vu encore en fait votre problème n'est pas votre manque de confiance en vous mais votre déficit d'ego on n'ose pas de s'amuser donc beaucoup d'exemples sont donnés dans le livre et qui sont très parlants franchement ah oui après il parlait aussi ici des doutes quand vous avez des doutes grosso modo vous les mettez à deux des autres c'est à dire que les autres doivent se préoccuper de vos doutes et doivent vous réconforter en quelque sorte alors que ce sont que vos doutes vous 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 à quelque sorte vous embêter un peu votre entourage certes vous devez partager ça aussi avec quelqu'un mais enfin bon il faut pas non plus encombrer le cerveau des autres et puis après c'est mal vu enfin bon c'est pas elle qui dit ça c'est moi qui vous dis ça mais voilà il ya des choses comme ça ça aussi c'est bien dit parce que c'est pour la modestie le savant alloue plus de dix mille ouvrages et il doute toujours l'intégriste n'en alloue qu'un mais il est persuadé de détenir la vérité voyez il y en a des gens qui sont trop sûrs d'eux et d'autres pas donc après un plus j'essaie de prouver à ma valeur plus je fais de douter l'autre c'est encore une nouvelle fois c'est un peu comme si tu te justifie tout le temps c'est qu'il ya de quoi te justifier voilà donc ces livres il faut il faut lire lire régulièrement il faut les garder dans le placard enfin dans votre bibliothèque je ne sais pas mais il faut les garder faut pas les vendre parce qu'il ya des bouquins que je n'aime pas que je les revends ça franchement je vais les garder quand vous avez un coup de blues un coup de truc il ya un truc qui va pas il faut les lire ça vous remonte le moral mais dingue après aussi il y avait un autre truc ah c'était sympa aussi vous êtes déjà parfait dans votre imperfection puis là aussi il ya oui et l'attention ah oui ça parlait d'une attention jeu et c'est tout à fait vrai jeu comment dire je perds l'attention au bout de maximum 20 minutes après j'écoute plus la personne donc je perds mon interlocuteur c'est pas possible il me perd il me perd plutôt en fait donc je l'écoute pas et donc la personne avec qui je discute je décroche au bout de 20 minutes je l'écoute plus une pensée complexe à nuit et décroche quand les choses ne sont pas complexes ce qui est considéré comme un déficit de l'attention n'est souvent qu'un signe d'annuit ou des désintérêts c'est fou ça mais ça c'est elle parlait des autistes aussi ici j'ai trouvé très intéressant cette partie là sur l'expérience de la peur stress insulétique et par exemple ici cette étude a mis en évidence plusieurs choses d'abord que c'est essentiellement la peur et le stress qui crée une hiérarchie de type exploiteurs exploités ensuite expérience à prouver que le dominant n'est que par circonstances face à un autre dominant plus fort il se transforme en dominer en versement un dominer libéré de la menace du dominant peut devenir dominant à son tour il apparaît aussi que plus la société compte de nos membres plus la cruauté envers les faibles augmente après enfin c'est un peu il ya un peu de tout c'est moi qui vous faire un petit big max aller un c'est un mélange un mais il ya c'est vraiment très complet très intéressant ça concerne et la famille et le travail et les relations et tout l'associé le social en fait les ultra compétence sont une plaie en entreprise ça aussi je les rencontrais imaginez une attelage de chien de traîneau avec une cheval de course au milieu les ultra compétents casse le rythme on bouscule les codes brouillent les échelles de référence c'est pourquoi on préférera toujours un employé médiocre mais soumis un employé qui fait se sentir minable tous ses collègues et surtout son chef le probable est la probabilité que votre chef est en son seuil d'un compétence est élevé vous qui rêviez un leader charismatique vous l'insécuriser autant par votre manque de sens de la hiérarchie qu'en étant meilleur que lui vous voyez ce sont des choses enfin je vais pas lire tout la fin mais c'est exactement ce qui m'est arrivé ces derniers les derniers travail que j'ai eu c'était dans un endroit je peux pas dire que je suis hyper compétente ou quoi mais il y avait des choses que je connaissais plus par exemple en tant qu'hissière quand je débarquais je connaissais déjà des choses donc les responsables n'avaient pas grand chose à m'apprendre parce que je connaissais tout jusqu'au bout enfin je connaissais très bien elle me faisait confiance mais certaines étaient jalouse parce que ouf c'est qui celle là elle vient de se la péter va peut-être prendre ma place en tant que responsable va peut-être rester longtemps en caisse donc elle me faisait des petites piques après il y en avait pareil dans un magasin où j'ai travaillé aussi d'un magasin de tissu bah je faisais plus ce qu'il fallait faire et puis il n'y avait rien à faire en fait il y avait une qui m'a merdé tout le temps c'était la même chose dans ma boîte russe où je travaillais le travail qui était effectué par ma collègue en deux mois je l'ai fait en deux semaines donc évidemment ça plaît pas ça plairait aux gens normaux mais ça visiblement ça plaît pas il y avait aussi un truc qui était aussi vrai concernant l'humeur votre bonne humeur votre brillance et votre fausse modestie énerve d'autant plus qu'on a objectivement besoin de vous donc elle cite aussi zoé shepard d'ailleurs je vais vous en parler donc j'ai son livre pas celui qu'elle cite elle cite deux autres livres à d'elle et moi j'ai celui ci je me suis pris celui ci mais sans savoir en fait qu'elle qu'elle avait conseillé en des bouquins donc ça c'est en travailler moi jamais zoé shepard zoé à bercy donc je crois que c'est l'un des premiers ou l'un des derniers l'un des premiers je pense elle elle conseillait plutôt les deux derniers il me semble mais bon le style le rythme ça doit le faire et ça c'est vrai aussi j'ai arrivé j'ai fini par arriver au travail j'ai travaillé 13 ans chez mon opry j'ai fini par arriver toujours pas souriante parce que je savais que quelqu'un qui veut me voir sourire et me cassera l'humeur et ça lui fera plaisir du coup je me disais bah je vais pas sourire je vais pas lui faire plaisir comme ça il n'a pas à me casser et puis c'est déjà que rien ne va et puis c'est bon quelqu'un qui a fait le travail à sa place comme ça je venais tout le temps sans sourire et c'est vraiment dégueulasse mais bon alors on va terminer enfin parce que ça devient trop long puis ici il y avait un dernier chapitre beaucoup de sur efficients sont en grande souffrance au travail outre le fait qu'ils ne comprennent pas toutes ces magouilles souterraines la plupart ont visé trop bas par moins d'estime de soi ils ont un emploi qui ne correspond à rien à leur capacité alors il s'ennuie à mourir et déprime complètement vrai et puis après il y avait aussi des bonnes paroles qui était dit je pense que c'est quasiment terminé donc si j'avais vu on ne peut pas prendre plus d'argent que ce que mérite notre travail mais on ne peut pas accepter de percevoir moins ce qu'il moins que ce qu'il vaut donc cette exigence nous oblige à rectifier notre comportement au quotidien ça c'est pour des gens par exemple moi je fais des ventes de mes tricots il y en a qui disent que c'est trop cher il y en a qui bradent le travail qui vont qui vendent vraiment des choses pas très chères vraiment pas cher et du coup les autres doivent s'aligner à ces prix là alors que pourquoi je me je vais vendre mes trucs si peu cher alors que j'y passe un temps fou je fais ça avec l'amour je fais passer avec la machine je fais ça avec mes petites mains sous la lumière parfois pas terrible va me gâcher la vue à me à prendre mon temps perso sur le tricot et pourquoi de donc devrais je le vendre pas cher non je mets un prix juste je pense par rapport à ce qu'il ya sur le marché par rapport à mon travail parce que j'essaie de m'aligner par rapport à ceux qui savent apprécier ce qu'ils font et pas brader leur travail mais d'autres n'aiment pas ça voyez et ça pourquoi cette modestie là où cette bêtise ne passe pas donc 172 comprenez vous maintenant à quel point vous donnez trop et recevez trop peu l'argent étant des moyens de rendre les échanges égalitaires voici quelques notions importantes pour pouvoir se quitter il faut être quitte si vous donnez plus que vous en recevez vous aliéné l'autre à trop donner tout le temps vous créez de la dette chez vos obligés tout le toute peine mérite salaire si vous acceptez de faire gratuitement ce que d'autres facturer vous spolier ces autres en cassant le marché vous rendez leur juste salaire moins légitime alors qu'il a qu'ils en ont probablement bien besoin vous cassez également le marché en entreprise quand vous fournissez le travail de trois personnes pour le salaire d'une seule c'est exactement ce que je viens de dire franchement ça encore une nouvelle fois c'est tout à fait vrai et ça c'est encore une nouvelle fois pour des gens modestes ça elle part de l'argent que les sur efficients n'ont aucun rapport avec l'argent ils s'en fichent un petit peu c'est vrai oui non là aussi il y avait quelque chose je sais pas si c'était ça mais sans estime de soi il est impossible d'avoir des relations sincères profondes et salutaires malgré votre immense sens de l'humour beaucoup de vos relations manquent de légèreté on peut se fréquenter sans se psychanaliser ni engager un débat profond à chaque discussion en fin de compte qu'est ce qu'une vraie relation être soi même refaire le monde partager un pique-nique ou une randonnée qu'est ce que c'est être sociable comment aborder les gens et nouer avec eux des relations satisfaisantes j'ai vraiment l'impression des fois qu'elle parle de moi même c'est vraiment c'est fou ce que c'est vrai et enfin à la page 187 on va terminer ici parce que c'est trop long bref temps que vous n'acceptez pas de vous regarder dans le miroir à chaque signe croisé vous serez persuadé d'être un horrible et canard prenez le temps de vous comparer objectivement aux autres et de mesurer vos compétences il faut vraiment le faire apprenez à vous situer à prendre votre place vous y trouverez confort et sécurité votre confiance en vous ne sera un sera renforcé à j'allais oublier le plus important c'est avec votre critique intérieur qu'il faut créer du lien et surtout pas durant ça aussi il faut arrêter de se comparer aux autres comparez vous à vous avant à vous maintenant comment vous évaluez par comment vous étiez avant comme moi souvent je pleure sur mon sort en comment j'étais avant et comment je suis maintenant je n'aime pas du tout il faut arrêter ça je pense qu'il faut voir à l'avenir il faut futur il faut avancer il faut pas à stagner à l'arrière il faut pas se comparer aux autres ils n'ont pas du tout le même la même vie ils n'ont pas du tout la même le même rapport à l'argent le même rapport à familial etc fin et chacun est unique on est tous différents et enfin la page 201 j'ai adoré quelque chose je ne sais pas quoi en développant votre consistance en renforçant l'estime de vous en acceptant la réalité de la nature humaine en appliquant ces quelques règles de communication vos relations avec les autres devrait être plus simple et puis il reste votre famille d'âmes ces gens qui fonctionnent comme vous et qui vous reçoivent 5 sur 5 avec eux tout est tellement plus facile franchement je vous recommande vraiment ce livre il est trop trop bien je vous conseille c'est vraiment un très bon livre à voir dans sa bibliothèque pour toujours ça vous remonte le moral ça vous n'avez pas besoin de psy enfin si vous avez besoin quand même du psy s'il y en a besoin mais je veux dire vous n'avez pas besoin h24 je veux dire s'il ya quelque chose qui se passe pas bien vous avez la remède à la maison vous prenez vous bouquinez ça vous apaise ça vous calme c'est ça va très bien moi j'adore en tout cas après c'est sûr que s'il faut consulter un médecin et fois les consulter un médecin ce n'est qu'un bouquin mais qui est un bon livre qui pourra vous déjà décoincer sur certains sujets et vous aider à avancer voilà sur ce écoutez je vous remercie énormément pour votre attention je vous remercie énormément l'autrice d'avoir écrit ce second bouquin je pense qu'elle en a sorti encore d'autres je ne sais pas encore je n'ai pas j'ai vu passer comme ça vite fait je me rappelle pas le nom du livre je pense qu'il y en a un troisième on verra si j'en achète ou pas mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié mais ces livres là il faut vraiment les lire au moment venu si ça vous lisez comme ça n'importe quel moment quand vous n'en avez pas forcément besoin de ce style de bouquin ben ça passera pas moi j'en avais besoin et ça s'est très bien passé voilà sur ce merci pour votre attention pensez à vous abonner à activer la petite cloche de notification likez cette vidéo mettez en commentaire ce que vous en pensez si vous avez lu ou si ça vous donne envie de lire et si vous êtes aussi sur efficient ou hyper sensible comme moi par exemple c'est je pense que c'est les deux ensemble voilà donc c'est la même chose en fait je voulais dire donc n'hésitez pas à communiquer et sur ce je vous dis à très bientôt désolé pour cette fin tout très speed mais parce qu'en fait la batterie elle ne tient plus et puis il ya plus de lumière quoi voilà salut